Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément parce que j'ai repassé une commande sur le site de Shein et j'avais envie de vous faire un petit retour comme d'habitude. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les choses que j'ai gardées. Donc il y a principalement le pull que vous voyez ici. Enfin c'est plutôt un sweat à capuche que franchement j'ai pris parce qu'il est hyper confortable. Que à l'intérieur il est polaire et que comment vous dire que nous à la maison on ne met pas de chauffage. Donc c'était complètement le bienvenu parce que concrètement au bout d'un moment même si je suis pas du genre frileuse, il fait quand même 16 maxi 18 à la maison. Comment vous dire que j'aime bien me couvrir quoi, on va pas se mentir. Alors le sweat noir donc que j'ai sur moi, vous le voyez avec un legging de sport noir qui est juste sublime. Franchement je suis super contente, il est super beau. Au niveau du maintien j'ai tout pris en M, sauf certains trucs mais ça je vous en parlerai après. Franchement j'ai rien à redire, il est super bien ce legging, que ce soit le legging ou le sweat. Le sweat à l'intérieur il est fourré un peu style polaire, il y a une petite, je vais pas dire un tissu, mais il est polaire à l'intérieur, c'est vraiment doublé. Donc franchement il est hyper agréable, il est loose, donc j'ai rien à dire, c'est pour ça que j'ai l'air de ressembler à bibendome. J'ai pas pris de poids donc, enfin pas que je sache en tout cas. Bref, passons. Et le legging franchement, moi ce que j'ai surkiffé, c'est les espèces de petits trous qu'on voit un petit peu sur mes jambes. Franchement je trouve ça trop trop beau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je le trouve super joli. Et c'est rare que je dise ça d'un legging, parce que je suis quand même assez chiante. Ensuite, ce que vous voyez, il s'agit d'une robe pull que j'ai trouvée super belle. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en total j'en ai commandé 4 des robes pull, et qu'il n'y a que celle-là que j'ai gardée au final, parce que c'est la seule qui me convenait. Elle est un peu cintrée en dessous des boobs, donc ça en soi ça me dérange pas. Mais moi ce que j'aime pas c'est quand ça reste cintré en bas, là c'est franchement évasé au niveau des hanches, donc ça ne démarque, enfin ça délimite, c'est pas hyper moulant, donc moi je préfère largement quand c'est comme ça, que c'est un peu évasé, et que ça marque pas trop les hanches, parce que mes hanches je ne les supporte pas, donc comment vous dire que j'avais pas envie d'avoir un truc qui me moule, sachant que je me supporte pas moi-même. Que j'ai mis avec un legging polaire, donc qui fait effet collant, donc en fait c'est tout simplement un legging, à l'intérieur c'est fourré un peu comme mon sweat que j'ai actuellement, et à l'extérieur ça fait comme si j'avais juste un collant, que j'ai mis avec des petites bottines noires, que j'avais déjà acheté il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, quelques semaines, quelques mois, en marron et franchement en noir elles sont juste pépites, elles sont magnifiques, je les trouve trop belles, elles sont hyper confortables, alors après c'est du 12 cm, 12-12 et demi je me souviens plus, donc en gros si vous aimez pas plus de 10 cm, n'essayez pas, mais moi ça me dérange pas forcément vu que je suis petite et que j'ai l'habitude de mettre des talons, je peux les garder easy plusieurs heures. Ensuite, que je me suis acheté et que j'ai gardé, je vais pas faire d'essayage, concrètement je suis pas là pour montrer mon cul ni rien, donc il s'agit tout simplement de culottes, franchement que je surkiffe, alors le problème avec ces culottes c'est qu'elles sont magnifiques, je ne dis pas, sauf qu'elles sont toutes en dentelle, donc le problème c'est qu'avec des ongles, alors moi là ça va, mais avec ce bague par exemple, comment vous dire que dès que j'essaie d'arranger ma culotte, ça me fait des trous, donc du coup j'ai dû me reprendre deux lots, donc c'est un lot de 4, donc moi j'en ai repris deux lots, donc deux lots de 4, donc ça fait 8, dans la nouvelle je sais compter, et franchement elles sont super agréables, même si j'ai du poids, c'est marqué taille unique, moi je fais 1m58 pour 70 kg, donc je suis pas très grande et pas très fit non plus, je suis pas énorme non plus, mais je suis pas fit, et franchement elles me vont, elles maintiennent bien au niveau du dessous du nombril, donc vraiment le bas du ventre, le bourrelet, bon ouais c'est là où j'ai un bourrelet, et franchement j'adore. Ensuite je me suis pris pour la Saint-Valentin des ongles, donc des faux ongles précisément, sachant que la robe c'est aussi pour la Saint-Valentin que je l'ai prise, parce que je voulais absolument être habillée en rouge pour la Saint-Valentin, bref je voulais faire plaisir à mon chéri, mettre en robe rouge, j'en ai pas beaucoup, donc bon, du coup les faux ongles, ils sont rouges, donc j'ai choisi de prendre des mattes, parce que je ne supporte pas, je trouve que quand c'est pas mattes ça fait trop fake, enfin à mon goût en tout cas, après ce n'est que mon avis à moi, c'est mes préférences à moi, je les ai pris en amande, je crois qu'on dit, j'ai pas pris un bout carré, j'ai pris un bout en amande, parce que, je vais pas mentir, c'est les seuls que j'ai trouvés qui me plaisaient, après ils sont mignons je trouve, j'ai pas l'impression que les ongles d'ailleurs soient trop longs, donc moi franchement ça me va. Et enfin, la dernière petite chose que j'ai trouvée, il s'agit d'un masseur pour le cuir chevelu, donc moi ce que je fais, c'est que je m'en sers principalement pour faire mes shampoings, histoire de bien frotter le cuir chevelu, de s'il y a des peaux mortes, et des choses comme ça, de bien y enlever, et aussi quand je me fais mes masques d'huile, en général j'essaye d'y faire assez souvent, j'avoue qu'en ce moment ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais en général je me fais des bains d'huile, au moins une fois par semaine, et ça c'est cool pour bien masser, donc c'est vraiment des petits piques en silicone, mais ils sont quand même assez grands, ils sont souples, ça va quoi. Et franchement, on peut bien y prendre, je trouve, donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool, j'avais pas encore essayé ce genre de gadget, et franchement je trouve ça bien, ça se nettoie super facilement, là je me suis lavé les cheveux avec, je suis pas spécialement coiffée, mais je me suis lavé les cheveux avec, et franchement, j'ai rien à redire, pour le prix, ça fait grave le taf. La dernière chose que j'ai gardée, c'est tout simplement une veste, alors j'ai oublié de la faire en essayage, donc je vous la mets juste à l'écran, pour que vous puissiez la voir, elle est exactement comme sur la photo, franchement elle est doublée à l'intérieur, mais pas au niveau des manches, au niveau des manches, c'est une espèce de tissu lambda, mais tout le reste, en dehors des manches, à l'intérieur en tout cas, c'est doublé, un peu style polaire. Moi franchement, je la kiffe, après on peut pas y mettre non plus, avec tout et n'importe quoi, et vu que moi maintenant, et ben mise à part, quand je vais au sport, où je suis en legging, et en t-shirt normal, j'essaye d'être plus féminine, alors après, c'est féminine dans mon sens, à moi, et vu que j'ai des formes, j'ai plus trop envie de mettre des jeans, avec des t-shirts, des pulls, des machins, je préfère me mettre en robe, je trouve en tout cas, que sur moi, ça rend mieux, après, pour moi, les robes font plus féminine, que le reste, après, il n'empêche que il y a des, ça va très bien à tout le monde, qu'il y a des nanas, qui sont hyper féminines, avec des jeans, mais moi, pour moi en tout cas, avec ma morphologie, je trouve que ça me va moins bien, du coup, vu que je mets plus souvent des robes, c'est un peu compliqué, de bien assortir une veste, avec une robe, et je dois avouer, qu'elle va avec pas mal de robes, donc moi franchement, je l'ai bien aimée, au niveau de la taille, elle est pas trop longue, c'est moi, c'est ce que je voulais, je voulais pas que ça tombe en dessous des hanches, parce qu'après, ça fait bizarre, et franchement, je suis agréablement surprise, elle est super bien, ensuite, en chose que j'ai renvoyé, du coup, il y a le même pull, que celui-ci, mais en rouge, comment vous dire que, c'est bizarre, je sais, mais en rouge, je le trouvais moins bien sur moi, en noir, je trouve que ça fait un peu plus, je vais pas dire fit, où on voit moins les formes, mais je trouve que, ça fait mieux en noir, qu'en rouge, en rouge, je le trouvais trop flash, et au final, j'aimais pas comment ça rendait sur moi, après, il taille exactement de la même façon, donc je l'ai pris en M, il est quand même assez loose, parce que bon, concrètement, mon bras, il arrive là, donc il y a quand même de la marge, et du coup, j'ai été quand même assez déçue, par rapport au rouge, comparé au noir en tout cas. Ensuite, on parle des robes que j'ai renvoyé, donc il y en a trois, la première que vous voyez, donc elle est côtelée, et soi-disant évasée, le problème, c'est que, elle est transparente, concrètement, en fait, au niveau des rainures, vu que moi, j'ai des boobs, et ben du coup, ça élargit les mailles, du coup, ben en fait, on voit à travers, donc ça déjà, j'ai vraiment pas aimé, le évasé, qu'ils mettent dans le titre de l'article, en tout cas, je trouve que c'est pas assez évasé, parce qu'en fait, au niveau des boobs, donc ça serre bien, sauf que ça continue à serrer, jusque vraiment en bas des hanches, sauf que moi, j'ai un bourrelet juste au-dessus, en fait, du bas des hanches, et franchement, j'ai trouvé que ça m'allait pas du tout, donc à ma morphologie, à moi, en tout cas, ça ne va pas. Pour 1m58 et 70 kg, je conseille pas. Après, sauf si vous avez pas de bourrelet, que vous êtes à l'aise avec votre corps, y'a pas de soucis, mon chéri m'a dit que ça m'allait bien, mais moi, j'aime pas quand on voit mon bourrelet au-dessus de mes hanches, personnellement. L'autre robe que vous voyez actuellement, il s'agit d'une robe un peu tricotée, on va dire ça comme ça, avec des motifs un petit peu torsadés, alors celle-ci, pareil, je l'ai pas aimée, parce que, tout simplement, elle était trop moulante, ben, au niveau des hanches, le haut des hanches, pas au niveau de, là où ça arrive aux fesses, etc., mais, pareil, en soi, elle aurait été plus évasée, ou évasée un peu plus haut, ça aurait été nickel, mais là, elle me plaisait vraiment pas, j'aime pas quand ça me moule comme ça, et puis j'étais pas bien dedans, ça me faisait un bourrelet, enfin, en soi, j'ai rien contre les bourrelets, mais ça dépend comment ils sont mis en valeur, là, franchement, c'était pas du tout mis en valeur, je ressemblais à un sac à patates, ça m'allait vraiment pas du tout. Et, la troisième robe pull, que j'ai dû renvoyer, elle est, ben, tricot, un peu torsadé, et ben, là, c'est le même problème, c'est toujours le fait qu'elle est trop moulante, au niveau des hanches, et que du coup, ça ne me convient pas, que j'aime pas, en fait, comment ça rend sur moi, parce que, en fait, ce qui est dommage, c'est que les robes, en soi, elles sont de bonne qualité, etc., sauf la toute première qui est transparente, mais celle-ci, et celle de juste avant, elles sont de bonne qualité, elles sont épaisses, elles sont bien comme il faut, mais le seul problème, c'est que pour moi, elles ne sont pas évasées au bon endroit, que ça moule trop, et que personnellement, je n'aime pas. Donc après, c'est ma morphologie qui fait que je ne suis pas fan, mais en soi, les robes, elles sont bien. Ensuite, j'ai renvoyé un legging de sport, que vous voyez actuellement sur l'écran, qui est tout simplement noir, avec des petites parties au niveau des jambes, qui sont un peu style motif fleuri. Je le trouvais super beau, et j'ai voulu y prendre en M, et même en M, comment vous dire que c'est trop grand ? Bah du coup, moi qui suis petite, ça fait des... C'est pas que ça fait des bourrelets, mais ça fait des plis, un petit peu de partout sur les jambes, alors que je fais du M, donc je me suis dit, je ne vais pas prendre du S, il ne faut pas rêver, je ne rentrerai jamais dedans. Au final, je pense que j'aurais dû prendre du S, et je pense que même en étant en S, c'est trop grand, au niveau de la longueur de la jambe, moi qui suis petite, je ne conseille pas, pour les gens qui sont plus grands en taille, plus d'un mètre soixante, ça peut le faire, mais pour moi qui fait un mètre cinquante-huit, comment vous dire que c'était juste pas possible, et je supporte pas quand il y a des plis au niveau de mes jambes. Alors j'ai déjà de la cellulite, des capitons, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros mes jambes elles sont pas lisses, donc comment vous dire que si en plus d'avoir mes problèmes aux jambes, j'ai quelque chose qui fait en plus des plis sur le legging, comment vous dire que je ne supporte pas ? Et enfin, les deux dernières choses que j'ai voulu acheter, et qu'au final je mettais beaucoup d'espoir dedans et que j'ai dû renvoyer, il s'agit de deux legging polaires que j'avais pris pour la maison. Alors vu que je ne savais pas comment ça taille, j'avais décidé d'y prendre un L, parce que je me suis dit, on sait jamais comment c'est, etc. Sauf qu'au final, le noir que vous voyez actuellement, il est trop grand, du coup je pense que même en M, ça va être compliqué, donc je sais pas trop si je vais le reprendre ou pas. Au pire, à la maison, je mettrais un legging de sport normal, vu que je suis très souvent en legging, comment vous dire que bon, c'est pas ça qui va me tuer. Et au niveau des chevilles, il était extrêmement large, et pareil, ça faisait des plis de partout sur ma jambe. Donc comment vous dire que, au niveau, non mais, le pire, ça a été au niveau des chevilles. A la place que ce soit un peu plus serré, au niveau des chevilles, ça faisait droit, mais vraiment comme un pantalon quoi. Du coup je me suis dit, attends, j'ai montré à mon chéri, il me dit, mais c'est un pantalon que t'as pris ? Je dis, non non, c'est un legging de sport quoi. Enfin, un legging de maison, mais ils considèrent ça comme un legging de sport. Donc je me suis dit, franchement, personnellement, je déconseille. En plus, j'aurais pas dû prendre en L, j'aurais dû prendre en M, mais je pense que même en M, je sais pas si ça m'aurait convenu ou pas. Et j'ai voulu prendre un peu le même genre, un legging polaire, mais cette fois-ci, gris. Alors, le problème, c'est que, et ben du coup, il ressort pas aussi bien que sur la photo, donc ça, faut toujours s'y attendre un petit peu, les couleurs, c'est pas forcément exactement les mêmes. Et le problème, c'est que, ben pareil, il fait des plis, il est trop grand, alors que, ben pareil, je l'ai pris en L. Et moi, principalement, ce qui m'a dérangé, c'est le fait que ce soit hyper grand, mais le plus grand, ça reste quand même le noir. Le gris était un peu moins grand, mais il faisait plein de plis de partout, donc comment vous dire que, pareil, je l'ai renvoyé. Je sais pas trop si je vais en commander ou pas, mais je me commanderai d'autres leigines de sport, je pense, et puis je les mettrai pour la maison, je vais pas me prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider, et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, et à bien activer la petite cloche des notifications, pour bien recevoir toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors. Après, j'en sors deux par semaine. En général, en début de mois, je fais les hauts l'action. Après, plus entre milieu et fin de mois, je fais les sorties, films, donc le cinéma, les sorties séries, et les sorties animées, et après, je fais d'autres petites choses entre temps, on va dire ça comme ça. Je vous fais plein à tous, et à toutes, d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada